Il est terrible, le bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible, ce bruit, quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi, la tête de l'homme, la tête de l'homme qui a faim. Quand il se regarde à six heures du matin dans la glace du grand magasin, une tête couleur de poussière, ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête, l'homme, il n'y pense pas, il songe. Potin, il imagine une autre tête, une tête de veau, par exemple, avec une sauce de vinaigre, ou une tête de n'importe quoi qui se mange, et il remue doucement la mâchoire, doucement, et il grince des dents doucement, car le monde se paye sa tête, et il ne peut rien contre ce monde. Il compte sur ses dix doigts, un, deux, trois, un, deux, trois, cela fait trois jours qu'il n'a pas mangé, et il a beau se répéter depuis trois jours, ça ne peut pas durer, ça dure, trois jours, trois nuits, sans manger. Et derrière, ces vitres, ces pâtés, ces bouteilles, ces conserves, poissons morts, protégés par les boîtes, boîtes, protégés par les vitres, vitres, protégés par les flics, flics, protégés par la crainte que de barricades pour six malheureuses sardines. Un peu plus loin, le bistrot, café crème, et croissant chaud, l'homme titube, et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots, un brouillard de mots. Sardines à manger, oeufs durs, café crème, café arrosé, rhum, café crème, café crème, café crème, arrosé, sang, un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé deux francs, soit un café arrosé, zéro franc, soixante-dix, deux tartines beurrées et vingt-cinq centimes pour le pourboire du garçon. Sous-titrage Société Radio-Canada